Aux côtés de Bruno Volkovitch, Charlotte de Turquheim. Pour l'actrice, endosser la robe d'une avocate est une première. Un rôle particulier car le métier a ses codes et son langage. Très, très compliqué. Tout le monde m'avait prévenu en me disant les rôles comme ça d'avocate ou de médecin, ou que ce sont des termes très techniques, c'est très difficile parce qu'on ne comprend pas ce qu'on dit. C'est ça qui est compliqué. Bruno Volkovitch, qui a longtemps joué les rôles de flic dans la série PJ, police judiciaire, campe cette fois-ci celui de l'accusé. Un militaire qui aurait vengé sa fille décédée d'une overdose. Là aussi, l'acteur explore un registre jusque-là inconnu. J'aime bien essayer des trucs que je n'ai pas faits et j'ai vu une opportunité d'un mode de violence martial où je me suis dit que je pouvais m'amuser. Au manette de cet épisode, Thierry Binisti, un réalisateur habitué des productions télévisées, qui met en scène un scénario plutôt inédit pour cette collection. C'est une avocate un peu borderline, mais là, elle se retrouve sous une pression extraordinaire en cours de procès. Elle se retrouve avec une menace, une épée de Damoclès au-dessus de sa tête pendant un procès. Donc on va dans cet épisode voir comment la justice ne peut pas se rendre lorsqu'elle est sous tension, sous pression et sous influence. Pour la partie technique, la production s'appuie en grande partie sur des compétences locales parfaitement rodées à ce type de tournage. Même on reste sur un point de vue plus local, départemental, par exemple sur la Charente, puisqu'on a aussi une aide du département. On a 80% de l'équipe qui est d'origine angoumoisine. Enfin, angoumoisine, en tout cas de Charente. 400 rôles de figurants ont par ailleurs été prévus sur ce tournage d'environ 4 semaines. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada